Aujourd'hui, nombre d'entre nous sommes chez nous et en réalité sommes entourés des jeunes. Si vous prenez une famille dans un logement et que dans ce lieu vous avez environ une dizaine de personnes, vous pouvez à coup sûr dire qu'au moins 7 personnes dans cette famille de 10 sont des jeunes, ont environ moins de 35 ans. Et le souci majeur des adultes, des chefs de famille, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes ? Certains d'entre eux ont fait des études, ont achevé leurs études en un diplôme, mais ne travaillent pas encore. Certains d'entre eux ont de multiples raisons parce qu'on leur a parlé, on leur a dit qu'il fallait étudier, on leur a redit cela, mais ils ne nous ont pas écoutés. Quelquefois, à un âge de l'adolescence où l'enfant croit tout savoir, où l'âge de ses parents, synonyme de richesse, n'est plus pour lui cette richesse. Et ces jeunes ont dévié et n'ont pas pu achever leurs études. Mais c'est vos enfants, quels qu'ils soient, qui sont toujours dans votre demeure. Et puis, il y en a qui, quelquefois, ont été frappés par un sort du destin. Certains, en pleine fleur de l'âge, alors que leurs études étaient menées brillamment, ont perdu un parent, un père, une mère, un tante, une tante, un homme, qui était le pilier de leurs études, qui assurait régulièrement les moyens qui leur permettaient de faire ces études. Et devant cet arrêt brutal, ont été forcés d'arrêter ces études. Et ont grandi, n'ont pas eu l'occasion, ni d'achever leurs études et d'obtenir un diplôme, ni d'obtenir, naturellement, un emploi. Mais ils font partie des dix. Et pour qu'une société soit stable, pour qu'une société soit prospère, il faut que tout cela, que ce soit ceux qui ont obtenu un diplôme, que ce soit ceux qui n'en ont pas obtenu un, pour une raison ou une autre, que ce soit de leur faute ou non, ce sont des jeunes. Et par essence, ce sont des jeunes dont pleine énergie. Cette énergie-là, si elle n'est pas utilisée à travers des travaux agricoles, à travers des travaux de services, de transport, d'industrie, pour aider le pays à se développer, c'est une énergie perdue. Quelquefois, cette énergie est utilisée à l'effet qu'ils ne sont pas saines, et conduisent ces enfants souvent à des actes de violence, ou à suivre des chemins tortueux, guidés par des personnes qui ne sont pas toujours mues à la volonté de leur bien, mais pas leur intérêt personnel. Quelquefois, ils s'en rendent compte trop tard, et il est trop tard pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada